Salut à tous et à toutes et bienvenue dans ce premier Tellement Speed. Alors par rapport à l'épisode pilote, ça va extrêmement changer, puisque ce ne sera absolument pas comme l'épisode pilote. Donc voilà un petit peu, il y a eu du gros changement au niveau de cette émission. A la base ça devait être un épisode bonus de Tellement Geek avec l'apport d'une information supplémentaire. Sauf que j'ai remarqué qu'en fait ça n'apportait rien du tout et par deux fois j'ai fait deux vidéos comme ça de Tellement Speed. Je pensais que ça allait apporter plus, mais en fait ça n'apporte rien donc par conséquence. J'ai décidé sous les conseils de IronGamer58 de faire un petit vlog. qui était, lui qui regarde pas mal de youtubeurs italiens, il m'a dit ça marche bien, c'est un truc sympa à regarder et tout. Et je pense que tu pourrais faire des trucs assez sympas, t'as mis le dessus. Il n'y a aucune préparation, le but c'est vraiment de parler. Ah ben donc nous allons parler. Alors juste pour ceux qui ne savent peut-être pas ce qu'est un vlog, c'est un vlog en forme de vidéo, voilà. Au lieu d'écrire un article d'un vlog, j'enregistre une vidéo d'un vlog, tout simplement. Alors durant mes vlogs, un petit peu de quoi je vais parler ? Je vais parler, je sais pas, par exemple hier j'ai été voir Hunger Games 2, donc je vais vous en parler un petit peu dans cette vidéo. Donc oui, j'ai été le voir que hier, bon ça c'est mon truc perso. Par exemple je vais finir Sinfruid 4 il y a une semaine ou deux. Je pourrais également en parler dans un vlog, me donner une petite critique sur le jeu. Je sais pas, moi j'achète une nouvelle figurine, je peux en parler. Ici je compte bientôt lire et terminer les BD Sinfruid, les BD Sinfruid, donc je pourrais en parler. Bientôt, d'ici quelques semaines, je reçois mon nouveau PC pour faire encore des vidéos d'une meilleure qualité. Ben voilà, c'est ça aussi. Voilà, c'est un petit peu vous raconter ma vie, toujours dans l'univers un peu geek, entre guillemets. Parler un petit peu de ça et voilà, de parler un peu comme dans un vlog, tout simplement c'est un vlog. Alors aujourd'hui, comme je l'ai dit, nous allons parler de Hunger Games 2. Hier j'étais le voir au cinéma avec mes amis, ça faisait à peu près pas mal de temps, 15 jours, 3 semaines qu'il était sorti. En fait, il faut savoir qu'à la base, j'avais envie d'aller voir Albator, qui est sorti le 25 décembre. Et donc on dit, bon on va aller le voir et tout. Puis quand je vais sur le site du ciné pour dire, bon on va voir à quelle séance on va aller. Ah ben je me rends compte qu'au ciné où je vais, ben ils ne le diffusent pas. Puis il y a un ciné un peu plus loin, ils ne le diffusent pas non plus. Est-ce qu'ils vont diffuser un jour au ciné ? Bon certes, ce n'est pas des ciné super connus, mais bon, dans la ville de la Louvière c'est sûr que ce n'est pas très connu. Mais dans la ville de Monts, c'est quand même une plus grosse ville quoi, c'est quand même le chef-lieu de la province. Donc par conséquent, c'est un truc que je ne comprends pas. Et pourtant Albator, j'ai Albator, je veux dire, mon père a regardé Albator, j'ai regardé Albator, je veux dire. Quand j'étais petit, je regardais Albator même si je suis âgé quoi, j'ai pas 20 ans, mais pourtant j'ai connu Albator, j'ai regardé Albator et j'ai adoré cette série Albator. Bon certes, c'est au niveau de sa fin de vie, c'était les toutes dernières années où il était diffusé sur le club Berthiel, si mes souvenirs sont bons. Et donc voilà, on avait envie d'aller voir Albator parce qu'il avait l'air quand même assez bien. Malheureusement, ben, malheureusement non. Voilà, donc, ben voilà, je voulais aller voir Albator, mais c'est perdu d'avance. Donc à la place, on s'est dit, ben, on va quand même sortir, on va aller voir Hunger Games 2, étant donné que personne ne l'avait vu. Donc on allait voir Hunger Games 2, étant donné qu'Albator n'était plus au cinéma, enfin n'était même pas du tout au cinéma. Alors Hunger Games 2, très 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 bon film de cette année, fin de l'année 2013, étant donné qu'il est sorti en 2013, même si j'ai regardé en 2014. L'un des plus beaux films que j'ai vu, je n'ai pas énormément envie de nouveaux films, j'ai beaucoup 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 regardé de séries. Mais au niveau film, c'est un épais quand même comme film, il est vraiment génial et j'ai encore vu ce matin un article parlant que Hunger Games 2, l'embrasement, était le premier du box office entre les Etats-Unis au niveau de 2013. Et franchement, il les vaut. Le film est un, peut-être un point un peu négatif, c'est que le film est un tout petit peu long, deux heures et demie à peu près. Mais sinon, il est assez bien. Le point positif, c'est que le Hunger Games, donc le jeu, bon certes, étant donné que ça fait Hunger Games, on sait qu'il y aura un Hunger Games. Mais on ne sait pas comment est-ce qu'il va être amené, parce qu'ils ont gagné l'Airbnb Games, ils ne peuvent pas être pris. Voilà, et ça vous découvrirez au niveau du film si vous ne l'avez pas déjà vu. Vraiment, c'est une note extrêmement positive. Et comme me disait un ami qui a regardé Hunger Games 1 le matin même, étant donné qu'il ne l'avait pas vu, dans le 1, et il a raison, dans le 1, c'est assez prévisible ce qui va se passer. On suit à chaque fois l'héroïne principale, on sait qu'elle va gagner et qu'elle va sauver Pita, c'est sûr et certain. Sinon, le dénouement du film ne serait pas comme on l'imagine et c'était extrêmement prévisible. Dans le 2, on sait que c'est prévisible qu'il y aura Hunger Games, c'est-à-dire que c'est quand même le nom du film. Mais la fin est surprenante, extrêmement surprenante. On ne la voit absolument pas venir, la chute du film. On ne la voit pas du tout, mais pas du tout venir. A la fin, ils ont un plan, sur le spoiler, ils ont un plan. Le plan rate, mais voilà, heureusement qu'ils ratent, on a envie de dire, parce que la chute est amenée tellement rapidement. C'est un peu brouillon, la chute. Mais c'est ça, en fait, la chute, c'est qu'elle est une chute imprévisible et ça, c'est vraiment énorme. Serge disait qu'il y a quelques minutes ou deux, putain, elle m'énerve, cette chasse qui grince. Je ne sais pas vous si ça grince autant à la caméra. Bref, ça n'a rien à voir. Hunger Games, j'ai dit que le film était long, mais la chute est tellement rapide que ça va. Pour moi, le film n'a pas vraiment de point négatif, tout simplement. Sauf peut-être si quand même, maintenant que j'y repense, il y a des moments du film où on ne sait pas trop ce qui se passe à l'écran. On se demande ce qui se passe et tout. On ne sait pas vraiment ce qui se passe. Bon, des fois, c'est un peu brouillon, on va dire. À certains moments, c'est un peu brouillon. On a un peu de mal à comprendre ce qui se passe à l'écran. Mais sinon, ça ne détruit pas du tout le film. Ça laisse un petit peu l'imagination qu'on peut s'imaginer. Mais c'est vrai que, sur le coup, c'est un peu déconcertant. Heureusement, par la suite, on peut comprendre assez facilement. Donc, voilà, je pense que sur mes impressions à chaud, il y aurait un tellement geek dessus. On suit, pas maintenant, parce qu'il faut le temps qu'ils sortent en DVD pour dire de pouvoir un petit peu mieux l'analyser, etc. Peut-être mettre des extraits. Ça, je verrai un petit peu, parce qu'avec la nouvelle politique YouTube, c'est un peu compliqué de mettre des extraits, étant donné que la politique a été renforcée à double tour. Je verrai un petit peu comment je vais faire. En tout cas, c'est sûr que je vais faire. Et à la fin, il y a tellement un cliffhanger de off et un twist, peut-être pas, mais un cliffhanger de off et une chute, un retournement de situation tellement énorme, un truc imprévisible. Comme je vous dis, le début est prévisible, mais la chute, le final, est imprévisible. Et c'est ça qui est pas mal, c'est qu'on s'y attend vraiment pas. Donc pour moi, une Girl Games 2, si je l'ai pas vue, allez le voir, parce que d'ici une semaine ou deux, il va peut-être être retiré des dessinés. Je vous conseille vraiment d'aller le voir, surtout que maintenant, il y a quasiment personne dans la salle, donc c'est sympa un peu d'aller avec des amis s'ils l'ont pas vu non plus, comme nous, c'est ce qu'on a fait. Et franchement, voilà, pour moi, c'est le 3. Dès qu'il sort, je vais le voir, parce que j'ai vraiment envie de découvrir la suite. Parce qu'on a un cliffhanger de off, on a tellement envie de savoir qu'est-ce qui se passe après, et encore, j'ai encore vu l'article, le même article que tantôt, la date de sortie de Hunger Games 3 sera donnée en novembre 2014, donc il faudra attendre à mon avis, il sortira fin 2015, je pense. Voilà, mais bon, d'ici là, il y aura d'autres bons films, mais voilà, c'est le truc, c'est bon, on a tellement envie d'aller le voir, et voilà. Je profite également pour ce blog qui était plus tiré sur Hunger Games 2. J'ai également regardé ce week-end le premier épisode de la saison 8 de Doctor Who, lorsque Matt Smith quitte la série, faisant place à Peter Capaldi, donc un épisode spécial Noël de 2013. Par rapport à... Pas mal on a été déçus, on l'a souvent comparé, voire même tout le temps, aller au film des 50 ans, qui est l'objet de mon épisode pilote de Tellement Geek. Mais pour moi, je suis quand même un peu déçu au niveau de l'épisode Noël, quand même. Je suis un tout petit peu déçu. Certes, la série Doctor Who n'est pas une série, est une série très profonde, on pourrait même dire que c'est une série un peu philosophique, qui, voilà, c'est... Ça part un peu dans tous les sens, mais encore une fois, pas mal de personnes fans de la série disent que Steven Moffat s'écarte un petit peu de la série, il fait des trucs assez brouillons, il va vers des arcs narratifs différents, sans les terminer, sans les clôturer. C'est vrai, c'est totalement vrai. On a plein de nouveaux trucs qui débarquent et tout, et on a des... Enfin, par exemple, sans trop spoiler, même si j'ai envie de spoiler, si vous allez regarder la saison, laissez-moi réfléchir, c'est la saison 6, si mes souvenirs sont bons avec le silence, dans Doctor Who, le silence qui sont des ennemis du docteur, en fait, dans l'épisode de la saison 8, ils ne le sont plus. C'est un peu bizarre, ça, parce que c'est quand même des ennemis, entre guillemets, importants, que le docteur n'appréciait pas, puisqu'ils étaient contre lui, et là, ils le sont. Ils le sont, ils ne le sont plus, ils le deviennent, ils ne le deviennent plus. C'est un peu brouillon, et si on ne me fait pas mal de fans ont envie qu'on change le scénariste pour un nouveau, pour essayer d'avoir un nouveau souffle, car on apprend également, il y a pas mal de spoil, je ne peux pas vous raconter tout, mais au niveau des régénérations du docteur, c'est encore, c'est brouillon, c'est, voilà, c'est pas mal brouillon, et, euh, et on ne sait pas du tout si Venmofa veut aller. Donc, moi, si j'envie, par rapport à la saison 8, et une saison 9, et déjà, et on est sûr d'avoir une saison 9, encore une fois, grâce à un article que j'ai vu, c'est sûr qu'il y aura une saison 9, j'ai envie de dire, c'est qu'à la saison 8, si Venmofa, étant donné qu'on change de docteur, qu'on change même le cycle de docteur, j'ai envie de dire, pour ceux qui ont regardé l'épisode, ils me comprendront, bah, qui termine tous les arcs narratifs qu'il a ouverts, et qui ferme toutes les portes, comme ça, avant le cycle, l'ancien cycle du docteur, tout est terminé, et le nouveau cycle, là, il peut partir vers de nouveaux horizons, vers de nouveaux arcs narratifs, mais vraiment clôturer tout ce qu'il a ouvert, parce que là, on a 20 000 histoires en même temps, qui ne sont jamais clôturées, bam, il doit les clôturer, moi, c'est un conseil que je lui donne, c'est en tant que fan de la série, et en tant que pas mal de fans, qui disent qu'il va dans tous les sens, donc, en gros, il devrait vraiment fermer tous les arcs narratifs qu'il a ouverts, les clôturer avec l'épicness durant la saison 8, et la saison 9, avec Peter Cavalty, qui est un nouveau docteur, donner un nouveau souffle sur la série, parce qu'il a donné un nouveau souffle sur la série, avec Matt Smith, et c'est vrai que Peter Cavalty doit vraiment le faire, parce que là, on est vraiment un peu dans le brouillon, sur la fin de Matt Smith, moi, je trouve que Matt Smith, ça fait peut-être une saison de trop, mais en tout cas, la saison a été mal faite, surtout avec un changement de compagnon, en plein milieu de la saison, c'est un peu brouillon, je l'avoue. Voilà un petit peu pour ce qui s'est passé, de ce que j'avais envie de parler, ce qui ne peut pas vraiment faire un tellement geek, sur le niveau de mes impressions à chaud, de ce que j'ai pu regarder, The Guardians 2, et le premier épisode de la saison 8 de Doctor Who, sur ce, cet épisode de Tellement Speed, oh pardon, cet épisode de Tellement Speed est déjà terminé, on se retrouve très prochainement pour un vlog, précision, les vlogs ne vont pas, par exemple, ce ne sera pas un vlog par semaine, tous les deux semaines, ce sera, je ne sais pas moi, très bientôt, je finis un jeu, j'en parle, très bientôt, je refais mon PC, j'en parle, bref, à plus, pour un nouvel épisode. Sous-titrage ST' 501